Salut, c'est RGK et je vous montre Icebox Speed Gunners. Je ne me suis pas trompé en disant Speed Gunners ou Speed Runners, c'est parce qu'il y a des gros guns, comme vous pouvez le voir. Ouais, je lance recettes. Boîte jaune, c'est les munitions. Boîte verte, c'est de la santé, même si j'étais déjà à fond. Ah non, je ne suis pas à fond, il faut que je montre. Je tire dans l'interrupteur pour ouvrir la porte, sinon il y avait juste à m'approcher. Railgun traverse les murs et aussi peut aligner plusieurs cibles. Sinon, on peut voir dans la distance les points rouges, donc la lumière que font les ennemis, ce qui fait qu'on peut les repérer avant qu'ils soient sur nous. Sniper. Maintenant, on va faire un petit peu de chaingun, donc le minigun. Là, c'est un truc bien bourrin. Les sensations de tir ne sont pas trop mal pour un jeu qui est plutôt centré sur le speed run, normalement. Là, mode Matrix qui se ralentit. Ça coûte 100 munitions. Ça permet aussi de voler un petit peu quand on est sorti du niveau, donc de se rattraper. En fait, quand on tire avec des armes de base, ça coûte une munition. Quand on tire avec le lance-requette, c'est 10 munitions. Et quand on fait le ralenti, c'est 100 munitions. Et ça a un intérêt parce que c'est un jeu de speed run, donc il y a des leaderboard et du scoring. Et les munitions sont comptées dans le score final. Donc il ne faut pas avoir la gâchette trop facile, sinon on perd des points. Là, j'ai débloqué la suite. Donc on peut voir, le niveau se construit. Là, c'est la même chose. Regardez, il n'y a rien derrière. Mais en ouvrant la porte, on voit la suite. C'est pour éviter qu'il y ait des petits malins qui puissent prendre des super gros raccourcis et complètement ignorer le niveau en se projetant en avance. Là, non. Il faut quand même suivre un minimum. Bon, avant de voir la suite, on va rapidement faire un tour dans les options. Alors, normalement, tout à fond, j'ai 120 FPS. J'ai un peu diminué pour les besoins de la vidéo parce que l'enregistrement, ça... Voilà, ça fait un peu des pertes. Mais sinon, on peut changer le FOV. On peut changer tous les trucs du son séparé. Alors, les contrôles, là, un petit défaut. C'est qu'on peut tout changer, sauf les touches pour les armes. Et bon, vous imaginez que la molette, c'est un peu lent quand on veut une arme précise. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ben... Quand on est en train de marcher, c'est pas bien. Ça, c'est pour changer si on veut le mode zen, pas d'ennemis, ou le mode invincibilité. Mais bon, les airboards sont enlevés. Mais ça fait que si on veut avoir un petit moment relaxation, on peut faire ça dans les options. Et même dans les modes de jeu, il y a des modes de jeu qui sont faits pour ne pas avoir d'ennemis. Des modes de jeu, là, faits pour avoir d'ennemis. Donc, c'est généré procéduralement. On change la scie. La difficulté, ça va être, par exemple, les dégâts qu'on se prend et d'avoir une sorte de cadre autour des ennemis. Mais de toute façon, on les voit très bien, même sans cadre. Donc, on a pas mal de modes de jeu avec des trucs à activer ou un mode super jump, saut infini. Alors ça, c'est le solo, enfin la campagne, on va dire, où les niveaux ne sont pas généré procéduralement. Et aussi un mode où on peut les avoir tous d'affilée, comme ça, sans interruption. Et les daily challenge, mon flea challenge. Donc, vous pouvez voir, il y a pas mal de contenu. Ça, c'est un très bon point à faire votre jeu et n'a pour tous les goûts. Donc bon, maintenant, on va voir un peu plus des séquences de jeu. Et donc, je disais avant que le jeu permet de voir un peu en avance. Donc là, par exemple, il y a la voix qui nous dit qu'il va y avoir des plateformes qui tombent. Sinon, donc, on voit un peu les ennemis en avance. Il y a aussi, vous remarquerez, des flèches. Les flèches qui indiquent la direction à prendre et qui permettent, par exemple, de voir avant qu'un virage n'arrive. S'il va falloir tourner à gauche ou à droite ou un truc comme ça. Et je trouve ça très bien. Parce que c'est pas un jeu comme, par exemple, Lovely Planet. Lovely Planet, il faut apprendre par cœur tous les obstacles, où tourner, qu'est-ce qu'il faut tirer. Et le jeu, en gros, vous punit tout le temps. Il va falloir apprendre par cœur la séquence. Alors que là, la séquence est très lisible, même en avance. Et ce qui fait que même quand on fait un niveau pour la première fois, on arrive un peu à voir où on va. Même si le début du jeu est un petit peu dur, parce que le pistolet de base est un peu pourri. Mais dès qu'on a des armes mieux, ça va tout de suite. Et donc, le fait de pouvoir voir en avance où on a, ça fait qu'on rentre un peu dans une sorte de trance. Et dans le flow, si vous voyez ce que je veux dire, comme dans Outline Mami, etc. Où vraiment, on est pris dans le jeu. Et on sent pas des obstacles toutes les deux secondes. Où il va falloir recommencer, recommencer, recommencer. Bon là, si vous voulez améliorer vos temps, etc. Évidemment, vous allez devoir recommencer. Mais si c'est pas forcément ce que vous cherchez dans le premier run, vous pouvez très bien apprécier et avancer. Et passer un bon moment, tout simplement. C'est quelque chose que le jeu fait très bien. On rentre dedans, on suit le parcours, etc. Mais donc, c'est à mettre en opposé au jeu comme Lovely Planet, où il faut apprendre par cœur où tirer, où se positionner, au pixel et à secondes près. Et aussi, au jeu comme Defrag, de Quake, qui consiste plutôt à bien gérer les mouvements, et à faire des trucs de fou qu'on pourrait pas normalement faire. Ça, c'est quand même une expérience un peu plus, on va dire, linéaire, dans un sens. C'est un peu plus abordable. Donc ça, voilà, c'est du speedrun abordable, bien fichu. Mais voilà, ça manque un petit peu de sel ou de quelque chose d'un peu plus surprenant pour les gens qui préfèrent une plus grande courbe d'apprentissage, parce que là, c'est pas trop le cas. Mais bon, de toute façon, il y a toujours plus à faire, dans le sens à bien optimiser son temps, ses parcours, et vu que c'est plein de niveaux générés procéduralement, quand même de quoi s'amuser. On sent quand même une petite répétitivité s'installer. J'ai passé un beau moment, mais je vais quand même pas persévérer. Mais bon, déjà, c'est pas mal, parce qu'en général, les jeux de parcours, je suis pas très friand. Par exemple, je sais pas, j'avais fait Cluster Truck, que j'avais vraiment pas trop aimé, parce que malgré la grande diversité des corps, etc., c'était très aléatoire. On se faisait punir très facilement pour avoir juste dévié d'un centimètre sur un seau, et puis au final, c'était très aléatoire si on allait se faire projeter vers la droite, vers la gauche, parce que la physique était pas bien gérée. Alors que là, c'est une expérience vraiment très prévisible et agréable, on va dire. Donc si vous êtes de l'école des frags, ça va peut-être pas être pour vous, mais si vous avez besoin d'un speedrun autrement, je trouve que vous allez apprécier. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est malade ! C'est malade ! C'est malade !